Bonjour la compagnie et bienvenue sur ma troisième vidéo de Let's Play sur Mafia. Je sais que ma dernière vidéo, le son de ma voix n'était pas très fort par rapport au jeu. J'ai réglé le souci. Et donc voilà. Alors nous allons enfin rentrer dans le vif du sujet avec la mission que je vais vous montrer. Avec enfin des cris, du sang, des larmes et de la sueur. Alors, ça s'appelle la routine. Aujourd'hui on doit aller encaisser quelques primes de protection. Deux restaurants et un motel en dehors de la ville. Le motel a payé en retard la dernière fois et comme on n'aime pas les problèmes, cette fois, il crachera un peu plus. Tu sais sûrement que certains criminels raquettent les commerçants en les menaçant. Mais nous, nous ne faisons jamais ça. Les gens nous paient en échange de services. Des services que la police ne peut pas leur assurer. Le mois dernier, par exemple, Sam et Polly ont pu régler un problème de violence dans un très bon restaurant. Et le propriétaire est ravi de savoir que ça n'arrivera plus. Tu prendras le volant. Polly et Sam s'occuperont de l'encaissement. C'est de la routine. Demande une bagnole à Ralphie et au boulot. Compris, boss. Ben, et... Et si on buvait un petit verre, hein, Franck ? Alcoolo. Il sait faire que ça, de toute façon. C'est Bibi qui fait toujours la sale boulot. Bon. Je rêve ? Ou... Non. Non, 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 laissez tomber. Je pensais que dans la dernière mission, on les avait vus, mais non. Pas maintenant, Tommy, je suis débordé. Ok. Très bien. On va voir notre ami... Mi... Ralph. Salut, Ralphie. On a un boulot à faire avec les gars. Il me faut une bagnole. Hé, 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 Tommy ! J'ai cette beauté, là ! Elle fait dans les 40 chevaux et elle monte dans les 60 maïs à l'heure. Hum, intéressant. Elle est pas tape à l'œil, mais c'est de la bonne bagnole. Et c'est fastoche d'y entrer. Tu prends juste ce petit machin, tu fais levier, et quand t'entends un clic, c'est dans la poche. Une couleur marron dégueulasse. C'est vraiment du gâteau. Merci, Ralphie. C'est vraiment du gâteau. Oh, elle a son charme. Oui. Allez. Ah, merde. Il faut pas que j'oublie, il faut que j'aille passer chez Vincenzo. Je dois m'arrêter chez Vincenzo pour prendre un flingue. Oui, oui, oui. Enfin, normalement, le patron, il a dit que c'était une mission de routine. T'en as pas besoin. Salut, Vincenzo. J'ai besoin d'un calibre. Salut, Tommy. Est-ce que ça, ça irait ? Ça devrait. De toute façon, je vais pas m'en servir. Le flingue de pezzouille, c'est le flingue de merde. Je vous ai déjà décrit de tout tenir à quel point j'adore le Smith & Wesson modèle 10. Ah, merde. Il faut que je rentre dans la voiture. Pour que ces clampins se ramènent. Moi, je crois que ça serait mieux d'y aller en bagnole. C'est une très bonne suggestion. Vous avez carrément vos petits culs. Allez. Allez. Attendez-moi. Ciao. Or, on va dans un resto de Central Island. Ça y est, je me souviens, dans cette mission, c'est pas très intéressant à regarder le début. Donc je vais juste vous emmener à là où je dois aller, là. Après, je couperai la vidéo pour vous faire un saut dans l'espace-temps. Puisque, à part se faire balader, enfin, à part balader les deux clampins avec moi, il n'y a rien d'intéressant. C'est un peu comme... Ouais, c'est un peu comme la mission de taxi que j'avais fait au début, en fait. Au final, c'est génial, hein. J'ai rejoint la mafia pour faire le taxi. Bon. Ah, cette voiture est vachement dynamique. C'est un plaisir. Enfin, vachement, c'est relatif, hein. Ça signifie pas que je vais pas faire d'accident, hein. Oui, alors, on m'a donné un conseil. Rouler sur la bande... Sur ma propre bande, ça permet d'éviter les accidents. En tout cas, de grandement réduire les accidents. Je remercie la personne qui m'a conseillé cela. Bon. Et vous avez vu ? Bah, un seul accident. Un seul. Je touche du bois. Arrête, c'est là. Voilà, donc au gros, à chaque fois, on va s'arrêter devant les endroits. Et... Oli va ramener sa tronche. Ramener sa fesse, ça peut être aussi bien. Pour récupérer la prime d'assurance. La prime d'assurance. C'est vraiment con, parce que je me suis amusé à faire les entre guillemets avec mes doigts, mais... Suis-je bête ? C'est pas possible pour le couille de les voir. Bon. Ah oui, je pensais à un truc, j'ai regardé un peu sur le site de... Un site non officiel de Mafia, fait par des fans. Il y a beaucoup de mods sur ce jeu. Et j'envisage d'en mettre quelques-uns. Pas des trucs qui changent drastiquement. Bon, maintenant à Hoboken, au Pompéibar. Mais quand même, des petites modifications, genre le ciel amélioré... Peut-être même une modification pour les bruits des armes. Même si je les aime quand même bien, quand le jeu est déjà bien. Mais voilà. Si jamais certains d'entre vous connaissent des mods et vous avez envie de me voir y jouer, n'hésitez pas à me les proposer. J'avise pas. Donc voilà, bah écoutez, je vais couper la vidéo maintenant. Et je vous dis à tout de suite, dès que l'action va commencer. Ciao ciao ! Alors, bonjour tout le monde. Alors, oui. Alors j'ai quelques explications à vous fournir quand même. Tout s'est bien passé, j'ai pu arriver jusqu'à Hoboken sans problème. Mais alors que je m'apprêtais à partir, parce qu'on va à la campagne, hein. J'ai eu un accident qui a pas mal endommagé ma voiture. Comme vous le voyez, moi j'ai perdu pas mal de vie. Paulie a perdu pas mal de vie, mais surtout Sam a perdu énormément de vie. Cela est dû au fait que j'ai voulu changer de voiture. Mais il me fallait une voiture avec 4 places. Enfin, il me fallait une 5 marques. Non, 4 marques. Résultat, j'ai dû chercher. Et pendant que je cherchais, Sam est resté sur le milieu de la route. Et il s'est fait écraser par une voiture. A deux reprises. Je peux vous dire que je me suis senti pas mal trop loin. Alors, je vous laisse profiter de la nature. Encore une fois, je trouve que le jeu est toujours très bien fait. Même si c'est vide, hein, évidemment. Ça la compte ou c'est bien fait ? Ah oui, j'ai également buté des flics. Oui, ça, c'est... De toute façon, j'ai fait une spéciale le boucanier. Un accident de voiture qui se termine très vite en... Bon, ok. On va les progrès payer. Oui, la spéciale le boucanier, c'est... C'est un accident de voiture suivi d'un génocide de flics. Prenez ça, on n'en parle plus. Non, mais bon, de toute manière, je trouve que le jeu est trop facile, donc je me mets du challenge. Je commence ma mission avec 71 points de vie. Il ne s'est encore rien passé, mais c'est pas grave. Hop. Ok. La mongolisation entre voiture. Et on est à la voiture de flic qui nous colle le train. Bon. Ah. J'adore cette musique. Attends-nous ici, Tommy. Ça sera pas long. Ok. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Merde. Des salopards. Tommy, j'en ai pris une. J'ai mal. Merde. Pau-lis. Dis à Salieri que maintenant, ici, c'est chez nous. T'as piché ? Et reviens pas entraîner dans le coin, sinon tu finiras encore plus mal que tes potes. Faut aider Sam. Ils veulent lui faire cracher de morceaux. Faut le sortir de ce merdier. Mais bon Dieu, t'as besoin d'un tout-bib. Ça ira. D'abord Sam. Le regard placide qu'il fait. La routine. Tu parles. Alors. La porte de devant, on va voir. On va voir, on va voir si on peut. Mais non. Je vais déjà essayer de crever les pneus de leur voiture. Si j'avais vu prendre la tangente, je les emmerde. Bon, un club. Alors, les gens vont me trouver cruel, mais ce club veut ma meuf. Si, si, je vous assure. Hum, étonnant. Très étonnant. Ils ont vraiment fait attention à des détails auxquels j'aurais jamais pensé que si je devais créer un modèle 3D d'un chien. Mais bon. C'est pas grave. Bref, passons. C'était le moment de crado. Je vais buter. Ah, putain. Mon flingue favori. Alors. Le Colt 1911. Le, le meilleur. Merde, je vais en faire mal visé. Putain. Ah, putain. Ah, putain douce et en vitesse. Aïe. J'ai mal. Je dois être au matinal. J'ai mal. Je ne m'y attendais pas. Alors. D'abord, je vais visiter l'étage. Rien d'intéressant. Ah, alors peut-être ici. Ah, putain. Trop bien. Après avoir mongolisé comme un abruti devant le volant. Non, 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 non. Je ne voulais pas rechanger. Mais sinon, je gaspille mes munitions. Bon, c'est fermé. Ah, le Tommy Gun. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un hasard. A mon avis, je ne pense pas. Mais le personnage principal s'appelle Tommy. Et la Thompson 1938 s'appelle le Tommy Gun. Oh, c'est dingue classe. Ah, on peut utiliser les toilettes. Hum, bon. Ce n'est pas grave. Ah, la Thompson. C'est vraiment... C'est toujours une jouissance de jouer avec cette arme. On peut y aller au coup par coup. Et ça fait des dégâts de bâtard. Bon, là, je vais viser comme un pied. Alors, oui. Ça a une précision de merde. Ça, c'est... C'est évident. Bon. D'où est-ce qu'il sort ? On m'avait dit qu'il y avait des toilettes et qu'on pouvait aller faire pipi réellement là-dedans. Alors, j'ai envie de tester. Ouiiii ! Alors, vous assistez en direct à quelque chose que je n'avais jamais vu. Ça doit être, à mon avis, l'épisode le plus crado que j'ai pu faire de... C'est intéressant. Non, mais, enfin... Quel chef-d'oeuvre. C'est de l'art. Il fait ça, quand même, avec la Thompson dans les mains, hein. Je veux dire, on reconnaît le talent, on reconnaît l'artiste. Ah, les bruits des portes dégueulasses. Ça me rappelle les toilettes au Mexique. Bon. Euh, t'as un flingue, toi ? Oui. Allez, Sam. Debout, Sam. C'est fini. Il t'a vraiment pas arrangé, mon pote. Tirons-nous. Oh, merde ! C'est rien. Tu vas t'en tirer. Cheryl. Le tout-bip va te refaire une petite santé. T'es un dur de dur. Oh, merde ! Cheryl. Il rampe, il rampe. Il rampe. Eh, non. Alors, oui, je disais sans arrêt Charal, parce que, en effet, ce personnage-là, Sam, il m'a toujours fait marrer, parce que... à chaque fois qu'il se prend une balle, ou autre chose comme ça, il y a une des voix enregistrées, c'est... il fait comme ça, il fait... Et ça va toujours sembler un peu bizarre. Mais bon. c'est bon, je te ramène à la bagnole. Ça va aller, mon dieu. Bouge pas hors du rouge, je te transforme en passoire. Allez, essaie un peu. Tu passeras pas. Bien sûr, mon pote. T'énerve pas, tout va bien. Vas-y, pas de problème. Essaie un peu. Non. Il a notre pognon. Chope-le. Allez, vite, 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 vite. À mon avis, en fait, finalement, ça servait à rien de crever les pneus puisqu'il les a réparés. Je sais pas comment. À mon avis, là, c'est un petit bug du jeu parce que sinon, ça serait vraiment trop facile. Alors, on va y aller avec... Oh, je crois que j'y suis arrivé. Non. C'est un peu dur de viser en le conduisant. Je l'ai oublié, oui. Surtout que sa bagnole est bien plus rapide que la mienne. Donc, si je fais le con... Oh, putain, lui, il a fait le con, lui. Viens de j'ai rangé mon flingue. Non. Qui c'est ça, la routine ? Je me demande ce que sera le prochain turbin. Merde. Bon, voilà, intermède. Ce fut rapide. Ça a commencé comme ça. Un jour, t'es qu'un honnête taxi et le lendemain, t'es devenu mafioso. Ça vous faisait rien de descendre des types ? Normalement, les gens ont du mal à faire ça. Oh, moi... Je suis pas une de ces brutes assoiffées de sang. J'ai pas besoin de violence dans ma vie. Et je cherche pas les embrouilles. Mais je donne pas non plus dans le remords. Ils ont essayé de nous avoir. Il a fallu être plus malin. Je cherche pas d'excuses. Tout ça, ça m'était égal. Le destin des autres, je m'en balance. Tout le monde disait que c'était les affaires et que la famille se serrait les coudes. Ça me changeait de quand j'étais tout seul et que personne se souciait de ma pomme. Tout d'un coup, tous les types que tu vois te respectent. Ils savent tous qu'on peut les aider, mais qu'on peut aussi ruiner leur vie. Alors, tout le monde essaie de se faire bien voir. Mais, et la police ? Vous faites un carton et vous vous tirez comme ça. Ça vous pose jamais de problème. Tu bosses pour les flics ? Tu devrais le savoir. Tu sais que la mafia règne sur toute la ville. La famille Salieri se fait plus de 25 millions de dollars par an. Les journaux ne parlaient que de ça. Mais y avait jamais de témoins. parce qu'ils voulaient rester en vie. Enfivaient 6 000 dollars par mois aux huiles. Vos chefs touchaient l'agneaule à bon prix et encaissaient les pots de vin de Salieri et de Morello pour les contrats spéciaux. Dossier classé. Pas de preuves. Les poulets transportaient même de l'agneaule pour nous. J'imagine que vous en avez entendu parler. Et les deux autres, alors ? Oh, ils avaient assuré leurs arrières. Salieri avait un bon tout-bip dans la poche. Le genre a jamais posé de questions. En quelques semaines, ils étaient sur pied et de retour dans les rues. Celui qui nous inquiétait, c'était Morello. Il voulait tout le gâteau pour lui et Salieri voulait pas le laisser faire. Ça lui disait vraiment rien d'être servi le dernier. Vous savez, les mecs qui grimpent aussi haut, c'est qu'ils ont soif de pouvoir. Et la seule loi qui compte pour eux, c'est la leur. ça marche comme ça, inspecteur. Salieri n'obéit qu'à lui-même. Il se fiche pas mal des poulets, de l'État, de tout le monde. C'est pour ça qu'il est devenu don. Salieri et Morello, ils voulaient tout. Ils n'ont pas arrêté de se provoquer. Tout en sachant que quand ça pèterait vraiment, ça serait l'enfer. la grande différence entre eux, c'était leur méthode. Il y a une histoire qui circule sur Morello. Je suis désolé, monsieur. Je ne l'ai pas fait exprès. Pauve crétin ! Tu sais ce que t'as fait ? Tu sais combien coûte cette bagnole ? Je conduisais lentement, monsieur Morello. Je sais pas comment. Tu veux insinuer que j'ai embouti ta voiture ? Euh, non. Monsieur, j'ai juste... C'est-à-dire... Non, monsieur. Aucun bâtard ne me coupe la route ! Saliéry s'était bâti une réputation d'homme d'affaires. Personne n'avait rien à craindre de lui tant qu'on le contrariait pas. Et ils savaient tous qu'en cas de besoin, ils pouvaient venir voir dans Saliéry. Alors, il s'est fait des amis. Il a souvent aidé des gens à résoudre leurs problèmes en attendant la même chose en retour. Quand quelqu'un le contrariait, alors la règle était violée. Et tout le monde savait ce qui allait arriver. Morello n'était qu'une petite crapule. Il voulait régner par la violence. Même ses amis le craignaient. Tout le monde s'efforçait de l'éviter. Alors voilà, donc on arrive au deuxième, à la troisième, non, à la troisième mission. Je vais couper maintenant et je vais relancer une autre vidéo pour question de timing et de cohérence dans les noms de vidéos. Donc je vous remercie pour ceux qui m'ont regardé jusqu'au bout. C'était un peu plus, un peu calme. Au moins vous avez pu voir comment le jeu va se dérouler petit à petit et comment Tommy s'enfonce peu à peu dans le milieu. Merci à tous encore une fois et je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501